Musique 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 Aujourd'hui, on va faire le dernier coin, on n'est pas encore allé. On fait des photos du quartier parce que dans moins de dix ans, ou peut-être vingt ans, tout va disparaître parce qu'ils vont construire des bâtiments, des nouvelles maisons, des hôtels et tout. On voulait faire des photos de tout ce qui va disparaître. Comme ça, on a des souvenirs. Tu ne connais pas un endroit pour aller dans ce terrain vague ? Un endroit pour aller dans ce terrain ? Oui. Mais parfois, on rencontre des choses étranges qui sont marrantes à prendre en photo, même des personnes parfois. Peut-être aussi des choses qui sont sales, mais pour qu'on ait un beau fond d'écran qui va derrière, pour donner de la valeur à l'objet. Enfin, ce n'est pas parce que les bâtiments, ils sont mal construits ou détruits, que c'est moche sur une photo. On est juste en face de la photo. Oui, c'est chouette. Tu choisis si tu fais la mise au point sur le grillage ou sur ce qu'il y a après. C'est vraiment essayer d'avoir un regard des jeunes sur leur propre quartier, en racontant un petit peu les enjeux de ce quartier. C'est aussi montrer que les choses qu'on dit laides, en fait, ça peut être très beau aussi. Et que ça dépend du regard qu'on jette sur les choses. C'était plutôt un stage pour adolescents, pour découvrir la photographie et en même temps découvrir aussi ce quartier qui va énormément changer les prochaines années. Et en même temps, on a essayé de développer le regard en donnant des missions, des exercices photographiques. parce que je pense que pour la plupart des jeunes, ils n'avaient jamais fait de photo avant.